C'est en quelque sorte aujourd'hui un point d'actualité ou bien un sujet d'actualité. Vous savez que les énergies fossiles, quelque part, ou l'utilisation des énergies fossiles sont à l'origine de ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Ce réchauffement climatique qui est à l'origine de la fonte des glaciers, à l'origine de la montée des eaux, à l'origine de tout ce qui est dérangement climatique aujourd'hui à travers le monde. Il y a eu beaucoup de conférences internationales, telles que la COP21 par exemple, qui s'est tenue à Paris il y a un peu plus d'un an. C'est donc des questions d'actualité dont un être humain doit s'intéresser. C'est pour ça essentiellement qu'on est là à en discuter. Mais c'est vraiment très important que les gestionnaires ou les leaders de demain gèrent avec cela à l'esprit. Parce que sinon on aura un monde qui va être très très invivable, on va dire. Les jeunes que vous voyez actuellement dans la salle, c'est les leaders de demain. C'est eux qui vont prendre les rênes demain. Et nous voulons qu'ils soient préparés à gérer dans ce genre d'environnement. Qu'ils puissent dans leurs décisions de tous les jours, dans leur politique, dans leur stratégie d'entreprise, prendre en considération la question environnementale. Parce qu'elle est fondamentale et c'est une question de survie. C'est un intérêt beaucoup plus de commencer par se familiariser à ce problème lié aux énergies. En particulier aux énergies renouvelables. Parce qu'aujourd'hui, la part des énergies renouvelables au niveau de l'ensemble de l'énergie consommée au niveau du monde, cette part reste toujours minime. Et donc ça détruit notre environnement. Et donc l'intérêt aujourd'hui, l'important c'est de faire en sorte que les étudiants, les étudiantes, ces jeunes de l'IAM qui sont des managers de demain, commencent à se familiariser à la chose. Et comme ça, quand ils seront des managers de demain, ils seront beaucoup plus amenés d'apporter des solutions d'efficacité énergétique. Et vous connaissez, je crois, l'impact des changements climatiques. On l'a vu même ces derniers mois à Dakar, je crois, entre un temps un peu perturbé, des chaleurs excessives, des pluies ou des éléments inhabituels. Et donc je crois qu'on est tous conscients qu'il se passe quelque chose. Dans ces conséquences sur le changement climatique, bien avant, on a une consommation, nous, excessive d'énergie fossile qui provoque ces conséquences-là. Donc il est urgent qu'on arrive à faire évoluer les modèles énergétiques. Et je pense qu'aujourd'hui, dans une école comme IAM qui forme des managers, comme on dit, des global leaders de demain et qui vont, j'espère, changer le continent, créer de nouvelles entreprises, il importe de les sensibiliser à ces changements. A la fois aux renouvelables, mais pas seulement aux économies d'énergie. On a effectivement à faire des changements de comportement. Et je pense qu'aujourd'hui, le profil de l'entrepreneur ou du leader de demain, c'est celui qui saura à la fois gérer des équipes, il saura à la fois, évidemment, faire des business plans et faire des calculs économiques et financiers puissants, mais aussi qui saura faire en sorte que les usines, les industries, les entreprises dans lesquelles il va travailler ou qu'il va créer soient effectivement avec un impact le plus minime possible sur l'environnement. Sous-titrage ST' 501